hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à linux et aujourd'hui on va s'intéresser toujours à lvm et aux snapshots et aux restaurations donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos parlez-en autour de vous pour faire découvrir linux aux députants notamment et n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir soutenir mon travail et soutenir la chaîne donc on va commencer tranquillement on se remet en mémoire donc on situe toujours sur cette partie de stockage en fait entre les disques et notre notre virtual file system on utilise on va créer quoi les utilisateurs créer des fichiers etc et en dessous on a donc une couche logique qui peut être plus ou moins en temps étendu on l'a vu ça peut être une simple partition et un montage d'un volume de file system où ça peut être très bien du lvm avec des éléments plus élaborés donc le pv le vg et le lv un ou plusieurs bien sûr et là aujourd'hui on va voir l'intérêt du lv ça va être de réaliser un snapshot et une restauration sur un lv précisément donc on va avancer tranquillement donc on se remet les choses en tête on a un disque des partitions un physique au volume un volume groupe et un ou plusieurs élevé dessus nous dans notre cas de figure on a plusieurs élevé dessus et dessus on a notre faille système donc si on prend notre machine en question celle ci on va faire un sud ou df tiré à juste pour se remettre en place on a deux donc au milieu ici on a deux élevé donc le vg data élevé des mots et pg data élevé xaf qui pour deux volumes le slash est servait des mots et slash est servie xaf qui donc aujourd'hui on va travailler juste sur slash est servie xaf qui voilà comme ceci on va faire un petit ls dessus pour lister ce qu'il ya dedans donc on n'a rien dedans de particulier ont fait un sud ou vgs ou vg display pour voir l'espace qui nous reste de disponible sur nos différents vg là en l'occurrence nous ce qui nous intéresse vg data et on a trois gigas de disponibles sur vg data si on fait la même chose avec sud ou lvs avec lvs on voit qu'on a 1,1 1,8 giga de d'utiliser sur le lv xaf qui au sein du vg data et sur lv démo on n'a utilisé que 100 mégas sur le vg data on avait vu comment on resize et lors de la vidéo précédente donc ça c'est quelque chose qui est important puisqu'en fait faire des pour faire un snapshot qu'est ce que l'on va faire finalement on va créer un nouveau volume logique donc un nouveau un nouvel élevé qui va venir du coup consommer de la data dans vg data donc ça on va le voir un petit peu plus tard on va revenir au slide donc derrière nous ce qu'on va faire on va donc oui on va commencer par créer un fichier donc on va faire un sud ou touch et on va créer un fichier avant sauvegarde avant snapshot on va faire le snapshot c'est quoi c'est juste une image à un instant donné de notre lv donc là on fait on crée ce fichier si je refais un sud ou ls du coup j'ai bien mon fichier démo 1 et d'air désormais je vais pouvoir faire un snapshot alors pour faire un snapshot c'est très simple comme je vous disais c'est un volume logique un nouveau volume logique donc du coup on va faire lv create sauf que là on va passer l'option tirer petit s on va spécifier la taille du snapshot alors je vais vous l'expliquer brièvement la taille du snapshot ensuite on va donc la taille on va dire qu'il va faire un giga au maximum et derrière on va spécifier un nom donc on va l'appeler par exemple snap underscore lv zafki par exemple comme ceci et on va spécifier du coup le device mais le volume logique en question donc nous en l'occurrence c'est vg data donc on mentionne son passe et lv zafki donc on va snapshot et lv zafki de cette manière si donc là on vient de le faire si je fais un sud ou lvs désormais ou lv display avec un display avec un pas il peut de mort verra les pas il peut plus tard display avec un s voilà coup mieux qu'est ce que l'on a donc on a nos deux vg classique et là vous voyez qu'au dessus on retrouve notre volume logique et dans ce volume logique on voit qu'on a un allocated tout snapshot donc un volume utilisé par le snapshot sur ces un giga il a utilisé 0,01% on va se remettre juste en lvs pour le revoir ici voilà sur la dernière ligne donc on voit nos deux élevés classique plus notre snapshot qui vous voyez son origine de snapshot à dire c'est un snapshot de lv zafki qui utilise 0,01% alors pourquoi tout simplement parce que le snapshot qu'est ce que c'est finalement c'est un calcul différentiel entre l'état actuel de notre lv c'est à dire le lv zafki et l'état au moment où on a fait le snapshot au moment on a pris l'image donc il calcule un différentiel c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'on va faire évoluer le lv zafki à partir de maintenant eh bien on va avoir de l'espace qui va être consommé par le snapshot lv zafki alors qu'est ce qui se passe donc ça va augmenter tranquillement en termes de pourcentage mais quand on va arriver à 100% eh bien le snap le snapshot ou le lv quoi snap lv zafki va être plein ça veut dire que si on continue eh bien tout simplement le snapshot n'aura plus aucune valeur puisqu'il sera plus consistant puisque toutes les nouvelles toutes les nouvelles différences ne pourront pas être pris en compte alors du coup ça veut dire que si on veut on peut aussi également donc étendre on avait vu le lv extend on peut étendre donc nous on va dire qu'on va étendre de plus par exemple 200 mégas on va étendre ce snapshot donc de lv xafki on va le faire f par exemple vg data slash snap et lv xafki comme ceci et donc désormais si je refais un sud où lvs qu'est ce qui se passe alors là le pourcentage va pas évoluer puisqu'en fait on a strictement rien dedans mais on voit qu'on est passé à une taille à une logique size logique all size de 1,2 giga tout simplement donc on l'a étendue alors ça c'est la méthode manuelle ensuite il est possible de l'étendre de manière automatique ce qui a des limites on va en parler tout de suite donc dans la configuration de lv m c'est à dire que dans slash etc où on avait vu dans le notre hiérarchie de file system c'est lv m point conf comme ceux ci et si on recherche de dans snapshot il y en a pas mal on va le retrouver donc je fais n 1 bien sûr pour avancer pour les gens qui ne connaissent pas on avait déjà vu ça un petit peu voilà donc là ici alors je peux pas vous le surligner mais au tout au milieu vous avez donc configuration donc plusieurs lignes de commentaires qui explique que si on définit le paramètre qui est juste en dessous snapshot underscore auto externe au underscore threshold si on définit à 100 ça veut dire qu'on désactive l'extension automatique des snapshots lv m donc nous on pourrait très bien donc si je descends ici le passé par exemple à 80 là on fait ça va l'activer ça va faire en sorte que quand notre snapshot va attendre la taille critique de 80 il va s'auto et s'auto et tendre et de combien va-t-il s'auto et tendre c'est le paramètre qui est juste suivant snapshot underscore auto externe personnes et là du coup va par exemple il est défini pour l'étendre de 20% quand c'est ce cas de figure là alors nous on va pas l'utiliser pourquoi alors c'est quelque chose qui est quand même à double tranchant un petit peu risqué tout simplement parce qu'on a vu qu'on avait notre taille de vgs on va retrouver le sud ou vgs donc notre taille de vg data qui est disponible si on a quelque chose d'automatique et bien ce qui peut se passer c'est qu'on se rende pas compte que finalement le vg data est plein d'une part pour les autres volumes logique ça veut dire qu'on n'aura plus de marge disponible pour éventuellement les étendre et d'autre part pour notre snapshot il ya un moment on arrive au bout également et ça veut dire que notre snapshot il n'aura plus de valeur non plus donc ça c'est quelque chose qui est important à avoir en tête alors maintenant on va poursuivre sur notre snapshot on va faire un sud ou touch et on va recréer donc un fichier mais après snapshot dans l'instant on n'a toujours pas fait c'était là donc on va faire un démo deux points dxt ceci et on peut s'amuser à faire un montage de notre snapshot pour voir un petit peu ce qui s'y passe donc on va faire un sud ou moon slash dev vg data slash snap underscore élevé xavi alors sur le nom du snapshot ce qui est bien c'est plutôt de mettre de le versionner ou de mettre une date de création etc c'est plutôt assez pratique même si vous pouvez retrouver certains éléments nous on va donc le monter dans cela tmp pour le moment et donc si je regarde si je fais un ls dans cela tmp puisque je les montais je peux vérifier ce qu'il ya dans mon snapshot je n'ai que des moins je n'ai pas des mots 2 et pourtant si je fais un ls de se lâcher ferd et dave qui j'ai bien des mots 2 donc là maintenant qu'est ce qu'on va faire on va s'amuser à restaurer notre snapshot j'ai revenir juste ici pour suivre un peu les choses on va chercher à restaurer notre snapshot alors première chose déjà on va démonter le snapshot qui est monté sur slash tmp 1 donc on a su je n'ai pas fait de bf tiré hdf dans cela je tmp voilà on l'avait monté donc on va faire un sud ou une route de slash tmp alors on va restaurer donc du coup pour restaurer on va faire un sud ou élevé convert merges donc sud ou élevé convert tiré tiré merges et là on va mentionner le snapshot que l'on veut merger et automatiquement on sait quand on avait vu la commande lvs on sait que il est rattaché ce snapshot à notre fichier d'origine à notre élevé d'origine donc le lv xaf qui donc là on va faire bg underscore data slash snap underscore lv underscore voilà comme ceci là donc il nous dit voilà on vient de faire une restauration mais on a besoin de procéder à une activation et désactivation du bg data lv xaf qui est oui il faut démonter ce comment le volume qui est attaché activer et désactiver le lv xaf qui pour revenir dans un état normal donc on va faire un sud ou humount et servez xaf qui donc on va le démonter et en fait on va faire ensuite un sud ou lv change tiré petit à pour activation et on va lui passer un petit à grand n pour le désactiver donc on va dire qu'on va s'intéresser donc à dave vg underscore data vg underscore lv xaf qui donc là on le désactive et on le réactive en lui passant à tirer petit y ça fait simplement qu'on répond directement à la question qui est posée si jamais on précise pas n ou y est désormais on va le remonter donc on va s'amuser à remonter on va faire un route comme ceci et si je suis un ls de cela je vais servir des avis qui vous voyez que je suis bienvenue donc à des mots voilà donc on a fait une sauvegarde une restauration tranquillement j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner en parler autour de vous et si vous voulez me soutenir cliquez sur rejoindre voilà ciao